Les nouvelles reines du basketball ivoirien sont connues, il s'agit du club de NCA. On va recevoir tout de suite le président du club, M. Jonas Kofi-Conan. On peut l'applaudir très fort, parce que c'est quand même un champion. Bonsoir président. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Je vais bien. Félicitations président. Merci, merci. Alors, comment vous vous sentez ? Je suis juste heureux d'avoir remporté ce trophée après dix années de dur labeur avec ses filles. Surtout parce que c'est le deuxième trophée du genre après celui de 2017 qui était passé sous silence. Cette fois-ci, on l'a gagné et je suis vraiment heureux parce que les filles ont tout donné pour y arriver. D'accord. Bon, alors on a pas mal de questions à vous poser. On a plein de questions à vous poser, Prézi. La première, déjà, on va parler de votre club, NCA. Ça signifie quoi, NCA, concrètement ? NCA signifie National Club d'Abidjan. Ce club a été créé en 2013, après deux années d'existence en centre de formation. Et notre credo, c'est la formation des jeunes. Nous les avons prises toutes petites depuis 2011 jusqu'à maintenant. Et comme je vous ai dit, en plus d'avoir raflé tous les titres dans les catégories de jeunes, elles ont gagné le championnat en 2017 avant cette consécration. D'accord. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer ce club ? Puisqu'on sait que vous étiez quand même assez bien établi au sein de l'ABC, l'ABC qui gagnait tout. Ah, vous savez tout déjà. Ah, ben voilà. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis arrivé à l'ABC en 2002. Je suis resté 12 années jusqu'en 2014. Après, bon, il y a eu quelques petits problèmes. Je suis parti avec ce centre-là. Le problème, nous avons eu l'idée de monter ce centre en 2010 en Tunisie avec le coach serbe Igor Kovacevic qui entraînait l'équipe d'âme de l'ABC. L'idée, c'était d'avoir une équipe ivoirienne capable de jouer chaque année le dernier carré de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Voilà. Donc, on a travaillé sur des morphotypes par poste. On a recruté des filles dans les écoles, on a fait la formation, on a fait un suivi et puis à la fin, on a les résultats qu'on a. Je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est le fait d'avoir planifié tout ça avec beaucoup de patience, sans beaucoup de pression et sans grand moyen, on y est arrivé. Président, félicitations pour le travail abattu. Cependant, pourquoi avoir choisi de mettre en place une équipe féminine au détriment d'une équipe masculine ? Déjà, il faut dire que moi, j'ai toujours aimé le basket féminin. Pour dire vrai, je suis arrivé au basket féminin grâce à celle qui s'appelle aujourd'hui Madame Hachelet. Elle est aux États-Unis, elle est mariée là-bas. Son nom de jeune fille, c'est Alessin Nible Véronique. Quand on était à l'université dans les années 96-97, je venais l'accompagner au basket. Donc, j'ai toujours suivi les équipes féminines. C'est là qu'est venue cette envie de travailler les filles. Et puis même, pour dire vrai, en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de centres pour garçons. Mais les filles, il n'y avait pas beaucoup. Donc, il y avait quelque chose à faire. Il fallait travailler à ce que ces enfants-là, à ce qu'on ait une équipe qui est capable de représenter la Côte d'Ivoire à un moment donné, à un niveau très élevé. D'accord. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sacre de 2017 qui est passé un petit peu sous silence. Pourquoi celui-ci est célébré en grande pompe, j'ai envie de dire ? Oui, celui-ci, il est célébré en grande pompe parce que c'est un championnat, je dirais, qui n'est pas un championnat de crise. Celui de 2017, c'était un championnat de crise parce que les grosses écuries comme l'ABC qu'on a battu en finale et puis le CSA, plus même le FBA n'ont pas participé au championnat. Donc, les gens ont dit, écoute, Jonas et son équipe ont gagné. C'est une petite victoire. Voilà. Maintenant, tout le monde est là. Donc, on a gagné. Alors, président, à quel moment vous avez dit que le titre serait jouable pour votre club ? À partir du 7 mars 2021. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a eu un soutien, un soutien d'une personne qui souhaite rester anonyme. Un soutien qui nous a permis d'organiser un camp de développement animé par le coach Igor Kovacevic. C'est lui-même qui est à la base du projet. Il est venu deux mois entre le 7 janvier et puis le 7 mars. Et quand il a travaillé avec le coach Tom, ce qui lui a fait un travail extraordinaire, il faut remercier ce monsieur parce que, sans grand moyen, il me suit depuis toujours. Il croit en ce projet avec moi, on est ensemble. Il est venu, il a développé l'équipe, il a créé un collectif. Et puis, je savais, quand j'ai regardé les oppositions contre ABC, contre CSA, j'ai compris tout de suite qu'il n'y avait plus de différence et que tout allait se jouer probablement au mental à un moment donné. Or, moi, j'ai l'expérience de ça. Sans fausse modestie, j'ai été pendant longtemps à l'ABC, donc de 2002 à 2014. Donc, on a gagné la Coupe d'Afrique de club champion ensemble. On a été vice-champion d'Afrique avec cette équipe féminine de l'ABC, que je salue au passage parce qu'il y a beaucoup de mes filles dedans, comme le Béthé et autres. Et donc, moi, je sais aussi comment gagner. Voilà, j'ai cette expérience. Ils ont l'expérience sur le terrain, moi aussi, je sais comment on gagne. Oui, vous perdez le premier match face à l'équipe de l'ABC. Président, quel est le discours qu'on prononce dans les vestiaires lorsqu'on perd le premier match face à une équipe de l'ABC assez redoutable ? C'était quoi les paroles prononcées dans le vestiaire pour remobiliser vos filles afin de renverser la situation sur les deux matchs ? Avec les filles, il y a toujours eu un discours de vérité. Elles n'ont pas joué à leur niveau. Elles n'ont pas joué le basket qu'elles savent jouer d'habitude. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois d'évoluer dans un tel décor. Le décor planté par le président Mahama et son équipe était vraiment intimidant pour elles. Parce que c'était la première fois qu'elles jouaient, qu'elles se voient dans des écrans. Donc, j'ai compris tout de suite qu'elles avaient le trac. Dans les vestiaires, je leur ai dit qu'on n'a pas joué à notre niveau. Bon, mais demain, on est obligé de jouer. Jouer pour montrer que nous sommes l'équipe que les gens aiment regarder. Donc, les filles sont venues libérer. Elles ont joué. On a échangé aussi après ça au téléphone le samedi matin. Et puis bon, elles ont fait le travail. D'accord. Alors, pour revenir à votre club, NCA, il paraît que vous vous êtes inspiré du modèle de l'équipe du CSA Trècheville, dirigé à l'époque par Mahama Koulibaly, qui est devenu l'actuel président de la FIBB. Est-ce que c'est vrai déjà ? Je ne peux pas confirmer ça. On ne s'est pas vraiment inspiré de ce qui se faisait là-bas. Nous, ce qu'on a voulu faire, comme je vous ai dit, en 2010, nous voulions une génération de filles capables de jouer chaque année la Coupe d'Afrique de club champion. Donc, nous, on s'est assis, on a travaillé sur des morphotypes pour ce type de compétition, pour la club champion. On a travaillé sur ce. Donc, c'est un projet totalement différent, ne serait-ce que dans sa conception même. C'est vrai que CSA a toujours fait de la formation, mais celui que nous portions au début des années 2010, c'était un projet élitiste. Et ça se voit tout de suite. Dès que nos enfants se développent, elles deviennent beaucoup plus performantes que les autres, parce que ce sont des profils type Coupe d'Afrique de club champion. Alors, président, pensez-vous que le type de formation, la jeunesse, l'insouciance de vos filles vous a permis de remporter ce titre-là ? Bien sûr. Bien sûr. Nous, on ne sait vraiment pas la pression, par exemple. Vous voyez, une fille comme Sayé-Ange Laetitia, elle explose dans tout. Elle est meilleure joueuse de la phase. C'est la saison régulière ? Oui, elle explose dans tout, parce qu'elle n'a pas de pression. Nous, on sait très bien qu'elle a ce talent-là, donc on fait tout pour la mettre à l'aise. Je dis, bon, écoutez, qu'on perde ou qu'on gagne, il n'y a pas de souci. Donc, elles sont libérées, elles jouent. Alors, Prézi, aujourd'hui, vous avez été reçue par le maire de Kumasi, n'est-ce pas ? Alors, déjà, comment ça s'est passé ? Ah, très bien. Là, je suis très content. D'ailleurs, je vais profiter du temps d'antenne que j'ai sur votre chaîne pour dire encore merci au maire, le ministre Sissé Bakongo, de nous avoir reçus. Nous étions allés lui demander le soutien institutionnel, ce qui nous faisait défaut. Voilà, parce qu'on a besoin que la mairie de Kumasi, qu'on représente au niveau du championnat national, soit avec nous. Soit avec nous, nous accompagne dans tout ce que nous faisons, afin que l'équipe grandisse. Et que Kumasi même nous utilise comme un vecteur de communication pour sa visibilité, au plan national et international. Et justement, une petite indiscrétion qu'on nous a faite, c'est que le maire vous aurait proposé d'ajouter un K derrière le nom de votre équipe, que ça devienne donc N-C-A-K. Oui, nous sommes N-C-A-K. C'est nous qui l'avons fait. Oui, nous lui avons fait la proposition et l'a accepté. Ah, c'est une situation. Voilà, nous nous appelons désormais N-C-A-K-O-M-B-A-S-I. Voilà, donc ça sera N-C-A-K. En plus, il y a pas mal de choses qu'il va faire pour nous. On a envie de dire quelles sont les promesses ? Ah ben, forcément. Ah, bon, il va nous accompagner institutionnellement, ça il l'a dit, pour capter un certain nombre de sponsors d'entreprises qui vont nous accompagner. Il va nous construire des terrains, des terrains d'entraînement. Voilà, dans la commune, il nous a dit de trouver un espace pour qu'il réalise ses travaux le plus rapidement possible. Et puis, il va aussi nous offrir, comme il l'a dit, un bus, un minibus de transport. Wow, voilà, nos déplacements. Donc, le maire Sissé Bakongo a pris des engagements forts. Maintenant, nous allons travailler avec ses équipes autour pour mettre ses engagements-là, pour réaliser ses engagements-là. D'accord. Bon, ben, super. Félicitations. On espère en tout cas que tous ces projets iront vraiment jusqu'au bout. Et, bon, on connaît un petit peu, on voit les réalisations de ce maire, de ce ministre. On n'en doute absolument pas. Voilà. Alors, Prézy, vous n'êtes pas venue seule. Ah ben non, vous êtes venue avec nos championnes de Côte d'Ivoire. Eh ben, amis téléspectateurs, suivez-moi parce qu'on va faire connaissance avec la capitaine de cette équipe de NCAK, NCA de Koumassy, maintenant. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Ouais, vous qui êtes chez vous, à la maison, applaudissez quand même, hein, la capitaine de cette équipe de NCAK, ça y est, Laetitia. Non ? Eh ou nous, c'est plutôt beau. Eh ou nous, corde, excusez-moi. Félicitations. Ça va bien ? Ça va. Bravo, déjà. Merci. Alors, comment vous vous sentez ? Nous sommes très heureuses, très contentes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Oui. Ça a été dur ? La saison a été difficile ? Oui, oui, un peu difficile quand même. Ouais, bon. Quand on prenne, ça paye toujours, donc. D'accord. Elle est intimidée, elle est intimidée, mais c'est pas grave. Bon, vous savez quoi ? Vous allez faire venir toutes vos coéquipières que vous allez présenter à la nation entière, évidemment. Alors, on va les appeler une par une. OK, j'appelle maintenant Adébaillon. Guindo. Adjawad. Kaba. Kaba Petit. Patou. Aminata. Le coach Tombs. Nda. Laetitia Saïe, notre MVP. Ah, voilà. Tengheri Aminata. Tengheri Aminata. Coach Adjoine Panel. Et bien voilà, donc c'est toute l'équipe, toute l'équipe de NCA qui est là. Alors, qui va prendre la parole ? Je vous laisse tendre le micro à quelqu'un, comme ça, au hasard. Comment ? Ah, je ne sais pas. Allez, le coach. Voilà. Allez. Le coach Nda. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment dans la saison où vous avez ne serait-ce qu'un petit longtemps, donc on savait qu'on pouvait aller jusqu'au bout, même après avoir perdu les matchs contre les équipes qu'on appelle les ténors, en match éliminatoire, ABC, on a perdu contre Soa aussi, les trois matchs contre la Soa, en match éliminatoire, on a perdu deux matchs contre ABC, mais on savait qu'on pouvait aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui a fait la différence justement lors de cette finale, un des play-offs, entre vos filles et puis les autres équipes ? La différence, c'est jouer sur la fraîcheur physique, surtout, la fraîcheur physique et puis le talent, le talent que les filles ont et puis, comme l'a dit le président, il n'y avait pas de pression. Nous, la pression était normalement dans le camp adverse parce que nous, qu'on gagne, qu'on perd, nous, on continue notre travail de formation. On continue notre travail de formation. Voilà. Donc, on était libérés, même après avoir perdu le premier match aussi des demi-finales contre la Soa. On avait cette râle de vaincre aussi parce qu'on avait vraiment une dette envers nous-mêmes et puis envers la Soa, parce qu'il fallait rembourser le crédit. Donc, on l'a bien fait. Bon, alors, ce titre, il a été célébré comment ? Il a été fêté comment, capitaine ? Bon, on a prévu une date où on va rassembler tout le monde et puis, bon, on va s'amuser en équipe. Oui. Vous n'avez pas encore fait la fête ? Bon, la fête, on attend encore la fête parce que, comme il y a quelques étudiantes et autres là, donc, on devait voyager pour une compétition. Donc, on a dit qu'après la compétition, on va rassembler tout le monde et puis on va faire une grande fête. D'accord. Alors, vous savez quoi ? Moi, je vous propose que la fête commence ici, sur le plateau de la grande team. Parce que, généralement, quand on reçoit des invités, eh bien, on aime bien, on aime bien célébrer, surtout quand il y a des grands titres comme ça à célébrer. Alors, bon, on a une petite tradition aussi. Quand on reçoit des sportifs et des sportives, eh bien, on leur demande de nous esquisser un petit pas de danse. Pourquoi pas ? Il y a des bonnes danseuses ici ? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Il y a des très bonnes danseuses ici. Voilà, on va donner ça au président. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de sympa, là, s'il vous plaît, pour nos champions ? Messieurs, je vous présente les championnes de Côte d'Ivoire, l'équipe de NCA. Eh oui, elles ont valablement représenté le basketball ivoirien lors de cette saison. Voilà. Eh bien, on est fiers d'elles. On est fiers d'elles. Allez, rapidement. Oui, allez, revenez, coach, à côté de moi. Est-ce que vous pensez déjà à la saison prochaine ? Oui, 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 on pense. On y pense. Elles ont un mois de repos. Et puis, on va reprendre très bientôt. Et on va les laisser savourer un peu la victoire. Et puis, comme elle a dit, on a les étudiants de l'INJS qui doivent compéter au niveau national à l'OASU. On a au moins six filles de l'INJS qui sont là. Donc, le maîtrise, je crois, elles vont effectuer un voile pour revenir le samedi ou dimanche, jeudi. Donc, à leur retour, on va, le président a prévu une réception pour les filles. Et puis, après, encore repos, je pense qu'au mois d'août, on va reprendre. Août-septembre, on va reprendre les entraînements. D'accord. Eh bien, super. Je vais demander au président de nous rejoindre, quand même, pour... Eh bien, oui, avec le trophée, évidemment, Présy. Voilà. Eh bien, en tout cas... Oui, forcément, évidemment. Merci, la bonne chance. On va prendre de l'an, de l'an, de l'an. Eh bien, en tout cas, on est ravis de vous avoir reçus sur le plateau de la grande team. Félicitations encore, mesdames, mesdemoiselles. Et puis, toute l'équipe, messieurs. Oui, c'est une équipe féminine. Donc, ce sont les dames à l'honneur. Et vous avez bien raison. En tout cas, félicitations. On vous souhaite vraiment de vous reposer. On vous souhaite de bonnes choses pour la saison prochaine. Et puis, encore beaucoup de titres. Elles veulent chanter pour le Présy ? Eh bien, allez-y. Papa Dola, Papa Dola, il est là ! Papa Dola, Papa Dola, il est là ! Il est là, avec les dos, là ! Il est là ! Papa Dola, Papa Dola, il est là ! Prigo, 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 prigo ! Eh, clava ! Allez, merci beaucoup. On va se laisser le temps de quelques instants. Une toute petite page de publicité juste après. Eh bien, on va se retrouver avec notre deuxième invité de la soirée, M. Didier Membenguesen, président d'honneur du Club des Amis de l'Africa Sport. On va parler de l'état de ce club, de ce club cher à notre cœur. Et vous aurez l'occasion de lui poser un maximum de questions en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Eh bien, ne bougez pas ! Et félicitations encore, les filles ! Merci ! À tout de suite ! Au revoir ! Au revoir !